Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Leg, j'espère que tout va bien pour vous. Moi je ne vous vois pas, vous me voyez, tout simplement parce que vous le voyez, je porte l'Oculus Rift DK2 sur les yeux. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, donc là on est vendredi, j'ai reçu le truc hier, j'ai fait des tests perso hier, et je me suis dit que je vais quand même leur montrer le premier truc qu'ils vont voir, s'ils achètent le DK2, et ça sera sans doute le premier truc que vous verrez si vous achetez peut-être la version finale, il y aura peut-être un truc un peu modifié. Mais dans l'idée ça sera ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est l'utilitaire de test que vous avez en fait d'inclus avec le SDK en fait, il y a un truc à installer, il y a le Runtime et le SDK, je vous en parlerai de tout ça dans la vidéo dédiée en fait à ma critique de l'Oculus, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant ou pas, etc, etc, pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça, et je répondrai à vos questions d'ailleurs dans cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous en avez. Donc voilà, il y a plein de trucs à installer, la première scène de test, le premier truc de test que vous verrez, et bien c'est ça, voilà, c'est tout simplement ça. Donc normalement vous, ce que vous voyez, vous me voyez normalement en bas de votre écran au milieu, et en fait au-dessus vous voyez en fait ce que je vois dans les deux yeux, donc vous avez l'œil gauche et l'œil droit, alors vous l'image elle est un petit peu floue, c'est normal, parce qu'en fait vu qu'il y a un effet 3D, moi je la vois nette sur l'Oculus, vous la voyez un petit peu floue, des fois vous aurez des petites aberrations chromatiques, un petit peu voilà, vous savez l'effet rouge, bleu, vert, l'image un petit peu déformée, c'est normal. Moi quand on le voit dans l'Oculus c'est tout à fait normal, l'image est tout à fait nette. Donc je vais le démarrer, voilà, et donc vous voyez qu'on arrive sur un bureau, donc là voilà, moi je suis à mon bureau actuellement, donc vous me voyez, donc je ne peux pas vous montrer malheureusement, en face de moi là je ne sais pas où exactement il y a la webcam et le tracker de mouvement, et donc vous voyez je suis sur un bureau, voilà, je suis assis à mon bureau et je peux tourner la tête, et là j'ai un château de cartes en 3D, et je peux me promener comme ça et regarder, donc là je suis, bon là ça a bugué parce que je suis hors du tracking de la caméra d'ailleurs, je vais activer le, ah oui je ne suis pas du tout en face de la caméra en fait, donc du coup ça ne va pas marcher, on va la recentrer un petit peu, voilà, j'ai pas, là c'est en mode one again, c'est ma première expérience VR de la journée, hier j'en ai fait pas mal depuis que je l'ai reçu quand même, mais j'ai fait quoi, j'ai dû faire 2h, 2h et quelques hier, alors du coup vous ne verrez rien, je suis désolé pour ce petit cafouillage, on va cliquer sur recenter, et là on est pas mal, donc vous voyez que la caméra de tracking de mouvement, elle prend pas mal de, alors l'écran est peut-être un petit peu tourné bizarrement, c'est un peu bizarre mon installation aujourd'hui, bon, on va le faire comme ça, donc vous voyez que là en fait ça permet justement de calibrer tout ça avant d'aller jouer, et donc vous voyez qu'en fait, alors moi c'est instinctif en fait, on prend les mains pour montrer les choses, mais vous, c'est un petit peu débile, je sais que ça sert à rien, mais voilà, donc on voit les limites du capteur de mouvement, et l'idée c'est qu'en fait on soit bien en face du trait vert, voilà, donc là ça a l'air d'être pas mal, et donc là vous voyez si je sors la tête du truc, et bien on va perdre un petit peu le tracking, et vous voyez donc que je peux tout à fait me promener autour du, alors je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui ça déconne un peu, je suis peut-être pas bien placé, mais on peut tout à fait vous voyez un petit peu se promener, etc., et donc là ça a perdu le tracking, je pense que la caméra est trop haute, elle visse trop, donc je vais la baisser un petit peu, ça devrait être un petit peu mieux, et je pense que je pourrais mieux me promener, pas vraiment, bon, alors c'est pas au point mon installation, elle est pas encore au point malheureusement, parce que je l'ai reçu qu'hier, j'ai voulu tester 2-3 trucs, j'ai testé Minecraft, etc., donc c'est pas encore super au point malheureusement, mais voilà, ça vous donne quand même une petite idée, je me suis dit que je vais quand même leur montrer la démo de base, et donc vous voyez qu'on peut tourner tout autour, on peut regarder derrière nous, plus ou moins quand même, parce qu'il n'y a pas des capteurs derrière, en fait il y a des capteurs, vous les voyez vous, ils sont juste devant, donc quand on tourne la tête, voilà, ça va jusqu'ici, mais donc là vous voyez que quand je vais trop loin, c'est un petit peu limite, malgré tout, voilà, dans le jeu vous allez rarement vous retourner comme ça, donc c'est plutôt pas mal, et vous voyez que la scène de test est déjà pas mal, si je veux je peux me pencher, regarder un petit peu sur le bureau, je peux, voilà, je peux, donc vous verrez n'importe quoi, c'est absolument ridicule cette vidéo, mais voilà, j'avais promis que je le ferais, et c'est surtout un peu l'intérêt de l'Oculus, de toute façon que vous voyez un petit peu ce qu'on fait en même temps, et donc voilà, donc vous ne verrez pas l'effet 3D, mais je peux vous garantir, je peux vous garantir que j'ai vraiment l'impression qu'il y a le château de cartes là, juste là sur mon bureau, j'ai vraiment l'impression que en tenant ma main, je peux le toucher, et c'est juste quelque chose de bluffant, et surtout voilà, on a juste le truc de ouf de pouvoir tourner la tête dans tous les sons, donc vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien, je ne sais pas trop comment ça rendra l'enregistrement, mais il y a vraiment une très très faible latence, on est vraiment bien, et franchement, personnellement, ça ne me fout pas du tout la gerbe, donc c'est vraiment juste excellent, vous voyez, on peut regarder la lampe et tout, si je veux je peux baisser la tête, regarder ce qu'il y a écrit sur la table, etc, donc encore une fois, voilà, vous voyez que dès que je pars un peu trop loin, ça ne attraque plus le mouvement, mais ça c'est parce que mon installation, elle n'est pas encore extraordinairement bien faite, donc voilà, ne vous inquiétez pas, une fois que ça sera fini, déjà moi ça sera mieux fait, et surtout la version finale devra avoir un système de tracking encore mieux que celle-ci, même si là on est déjà vraiment vachement bien, c'est vrai que regardez, hop, je peux me mettre comme ça, je peux me mettre comme ça, etc, on peut aller voir un petit peu la plante, enfin c'est vraiment, c'est juste impressionnant, et donc du coup, quand on joue sur notre bureau, on a vraiment l'impression d'avoir les mains sur le bureau virtuel, et c'est juste extraordinairement bien fait, et je trouve ça juste génial, donc c'est plutôt pas mal, donc je vais enlever les traits de la caméra, pour que vous puissiez vous rendre compte mieux, je vais recentrer, donc on peut après passer sur position debout, si vous voulez tester ça debout, je ne le ferai pas, parce que ça ne sert pas à grand chose, parce qu'il faut encore que je rebouge la caméra dans tous les sens, mais voilà, donc vous voyez, c'est un peu bluffant, parce que si on ne voit pas notre corps en fait, dans celui-là, il y a des jeux comme Minecraft, où on voit notre corps, mais là on ne le voit pas, donc c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu perturbant au début, d'être dans un truc comme ça, et de ne pas voir son corps, mais c'est vrai que c'est vraiment bien, et alors après pour vous dire un petit peu, vous verrez peut-être un petit peu d'aliasing, mais voilà, on ne voit pas vraiment d'aliasing, après ça dépend bien sûr des jeux, et surtout, moi j'avais un petit peu peur, pour ce qu'on appelle le screen door effect, c'est à dire, vous voyez le fait de voir un petit peu les pixels, par rapport à la résolution de l'écran, de l'Oculus Rift, on en voit un peu, c'est sûr, je ne peux pas vous mentir, ça dépend des couleurs en fait, ça dépend de la luminosité, ça dépend de plein de trucs, et ça dépend aussi de votre vue, moi je n'ai pas une vue extraordinaire, donc c'est vrai que je vous avoue, que je les vois de temps en temps, les pixels, mais ça ne me gêne presque jamais, par exemple là, si je regarde le plafond, je ne les vois pas, je ne les vois pas les pixels, si vous voulez c'est vraiment, alors bien sûr c'est bleu là, donc forcément, mais c'est vrai que, je les vois par exemple un peu, sur le château de cartes, ou sur la plante verte, ou là par exemple sur la lampe, vous voyez, c'est un petit peu, je les vois mais très légèrement, ça fait des tout petits points, il faut vraiment que je me concentre dessus, pour les voir, donc pour moi actuellement, je pourrais vraiment, hier pour tout vous dire, hier j'ai passé une heure non stop, sur minecraft, mon premier test sur minecraft, j'ai passé une heure à jouer, et j'ai vraiment kiffé quoi, c'est un truc de ouf, et c'est vraiment juste excellent, je ferai une vidéo sur minecraft, je vais peut-être la tourner d'ailleurs juste après, là on est vendredi, il est 16h09, alors oui vous me verrez faire comme ça des fois, un petit peu, tout simplement parce qu'en fait, là je ne me mets pas le doigt dans le nez, vous rassurez-vous, mais en fait, il y a un tout petit trou en fait, donc on voit un petit peu, c'est à dire que si vous voulez quand même, voir un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, vous pouvez vous torsionner comme ça, et avec votre oeil, regardez vers votre nez, et vers un petit peu ce qui se passe, là vous voyez je vois un petit peu la caméra, et donc c'est pas mal, du coup ça fait que, la lumière passe un tout petit peu, mais c'est vraiment pas gênant du tout, là vous voyez que, il fait jour dehors, et j'arrive quand même à être vraiment immergé dans le jeu, hier soir j'ai joué tout éteint dans ma chambre, tout noir, et en fait voilà, j'ai joué sur Minecraft, et en fait on n'y pense plus au truc, on est vraiment dans le jeu, et c'est vrai que c'est juste, ça retourne le cerveau quoi, ce matin j'étais en train de me dire, merde est-ce que c'est, parce que je me suis baissé, j'ai regardé dans le vide, il y avait de la lave en dessous de moi dans Minecraft, et donc du coup mon cerveau il a calculé le fait, il s'est souvenu du fait que j'avais baissé la tête, et que j'avais vu du, alors je vais faire passer le fil ici, vous m'excuserez, et donc vous verrez le fil, parce que sinon c'est un peu désagréable, et mon cerveau s'est souvenu que j'avais baissé la tête, et que j'avais vu un truc dans Minecraft, donc du coup, instinctivement on pense que c'est la vraie vie, et c'est juste bluffant quoi, d'avoir un bug comme ça quoi, c'est juste impressionnant, mais sinon voilà, c'est vrai que c'est juste, ça retourne le cerveau, et c'est juste excellentissime, donc voilà, je vais arrêter là, parce que c'est la scène de démo, et c'est pas super intéressant, mais en tout cas voilà, si vous achetez le DK2, ça sera le premier truc que vous verrez, que je vous conseille de tester, d'ailleurs de toute façon vous êtes obligé, comme ça vous voyez on peut calibrer un petit peu la caméra, là vous voyez qu'elle n'est pas vraiment bien calibrée encore une fois, mais voilà, ça devrait suffire pour moi, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, et pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller avec l'Oculus Rift, voilà, merci de regarder cette première vidéo consacrée à l'Oculus Rift, enfin la deuxième après le déballage, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre, et puis n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos idées de trucs à tester dans les commentaires de la vidéo, pour que je puisse regarder, et puis pour vous apporter du contenu qui vous plaît, voilà, merci à tous, à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501